Salut Youtube, j'espère que tu vas bien. Dans ma dernière vidéo One Piece TCG, on s'était retrouvé pour analyser le deck building et l'approche des match-up d'un joueur top 8 de Régional pour Blue Doflamingo OP1. Cette fois-ci, on se retrouve avec une de ses games qui a été streamée lors du Régional de la top 8, où il joue contre Lucci, un match-up théoriquement défavorable. On essaye de voir un petit peu comment il essaye de pallier aux faiblesses du match-up et comment il développe son jeu en analysant du technical play. Si jamais ça te plaît, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a tous les liens comme d'habitude en description si tu vas accéder à la chaîne Twitch et je te souhaite une bonne vidéo. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se regarder sa ronde 5, où il a joué contre Lucci, donc un des match-up qu'il estime défavorable. Je ne sais pas s'il gagne ou il perd, mais je trouvais ça intéressant de prendre ce qu'il estime comme son pire match-up pour voir comment le game-plan du deck peut essayer de s'adapter. On va se faire un peu de technical play, c'est intéressant aussi, avec du coup cette game de Flamingo contre Lucci. Yo flipflap ! Comment tu vas, moi ? No, no heroes No, no, no heroes Baby ! Baby ! What the fuck ! L'intro est exceptionnelle ! L'intro est absolument exceptionnelle. Alors ! Hop ! Est-ce qu'on voit bien les mains ? On voit relativement bien les mains en vrai. On est post-mulligan là ? On a mis les points de vie, donc on est post-mulligan. Alors est-ce qu'on peut essayer de scouter la main de Giorgio déjà On la voit dès qu'il la regarde Il la met bien sous la caméra On a Gravity Blade C'est dur J'ai pas suivi c'est quoi le game plan qu'il utilise contre Uchi Yoko Doro D'après lui c'est hyper agressif Tu peux pas les out control Et donc le but c'est d'aller à leur Chico tout le temps Et d'essayer de les battre sur la tempo Avec des perfumes fémurs pour finir potentiellement C'est dur de voir sa main Ok est-ce que là on peut l'avoir mieux un petit peu Attendez j'essaie d'analyser un peu l'information Je dirais que ça c'est un Jinbei Mais je suis pas certain La théorie sur la banlie est partie en fumée Ah bon ? Pourquoi ? On avait dit mi-août Ils ont dit fin août C'est fared non ? Ca me parait assez proche de ce qu'on avait dit Je crois que ça c'est un Jinbei Le reste c'est dur de voir Peut-être un Kaido là ? J'ai pas certain Et du côté du Luchi Alors techniquement on a les mains en bas Mais est-ce qu'on peut voir bien ? Si les cartes pas bien les cartes c'est dur là Regardez on a des petites caméras pour les mains Ce qui est une très bonne chose Mais encore faut-il les voir Bon on a double 4 cost Ok c'est dur de voir Et du côté du Luchi on a Oh ils ont tous des Alpes des Enfers en plus On a le Spandine A 2 drops Ok On a le Spandine à 2 drops Ca doit être un Mepo probablement Et là on a quoi ? On a un 8 drops Je sais pas sur quoi on est Je ne sais pas quelle carte c'est C'est Isho non ? Je crois qu'on est sur un 8 drops Isho là au premier plan Je crois que ça c'est Isho C'est un Alte de Isho On a une Sourou On a bien le Mepo je confirme On a un Spandine Et il nous manque une carte dans sa main du coup Ok donc on va commencer avec Spandine Qui est le Meilleur Tour 1 De Luchi On voit que Giorgio S'il avait déjà mis ses 2 donnes En mode c'est bon tu vas passer ton tour Et Luchi qui dit Non non attends J'ai mon starter Et donc là je vais déjà commencer à remplir mon trash Et je vais pouvoir les tutoriser potentiellement un CP On attrape le Sabo Sabo Manga Dis donc monsieur Sa vie On attrape le Sabo Regardez sa tête Il vient de voir Sabo Manga Il est en mode On attrape le Sabo On attrape le Raging Kick Le Tempest Kick pardon Et on attrape le Luchi Et bah c'est excellent C'est excellent excellent en termes de Meule Je pense qu'on va prendre le Luchi Et qu'on va laisser le Tempest Kick Parce que c'est une carte qui a pas beaucoup de value en early game Là où Luchi lui peut avoir de la value tour 5 par exemple Avec un Swing Leader et un Lobby qui serait en place déjà Donc je pense qu'on va prendre ce Luchi Je pense qu'on va prendre ce Luchi Et qu'on va laisser le Tempest Kick ici Ouais c'est effectivement ce qu'on va prendre On va laisser le Tempest Kick Derrière on passe la main On récupère la Pudding directement Et alors là est-ce qu'on voit un petit peu mieux C'est pas évident On a le Jinbei c'est quasiment sûr Je me demande si on a pas un Weevil aussi Isho dans le jardin avec un Makiri je crois Ouais je crois que c'est ça C'est l'alte de Isho Je crois bien que c'est ça Ok on passe la main directement L'info qu'on donne ici En passant la main C'est qu'on a pas Qu'on a pas de Perona Alors est-ce qu'on voit la pioche du Luchi C'est Tempest Kick Ok donc on a un spell de removal pour le late game Mais pour l'instant c'est une carte qui sera pas très value dans la main Du côté du Luchi on a pas la Perona Donc on ne peut pas commencer à stacker le deck Et du coup on passe tout simplement la main Dofla si on a pas la Perona De toute façon on a pas de play d'early game Comme vous avez pu voir Ton premier play hors Perona C'est un Doflamigo 3 don Et le coup du leader c'est déjà de pouvoir attaquer Donc tu peux pas le faire au premier tour Et en plus c'est 3 don également Donc globalement le premier tour de Dofla C'est soit Perona soit rien Et ça va quand même souvent être vrai Mange pas les fils s'il te plaît ma chérie Eh oh Alors Luluchi qui va du coup pouvoir jouer son tour à 3 don On va taper un 5000 leader Et là en tapant ce 5000 leader On donne 2 options possibles Option 1 J'ai un play à 2 ou 3 don Que je vais vouloir slam Qui peut dans ce scénario être un 2ème Spandam Qui peut être Pas grand chose en vrai Y'a pas énormément de play à 3 don Très intéressant dans Luluchi Hermepo tu veux clairement pas le jouer comme ça Rebecca c'est 4 don Solo tu veux pas la jouer comme ça Et l'autre option possible C'est 5000 Spandam dans l'échicot Tu lui donnes 3 don Il passe à 5000 Et il met une patate Et je pense que c'est peut-être ça qu'on va voir ici Et donc là Georgios Quelle va être sa stratégie Est-ce qu'il va prendre les points de vie Pour se dire que Pour se dire que Bah il va jouer hyper aggro Et donc il peut pas craquer de carte de sa main tout de suite Ou alors Est-ce qu'il va Est-ce qu'il va défendre Question se pose Réfléchis On va défendre avec un Myok Ok donc ce que je pensais être Jinbei C'était Myok en fait Ok Et on a le Spandim derrière Qui va venir à 5000 Et on trouve un Weevil On trouve un Weevil C'est extrêmement bon Là on va arriver sur un tour à 4 dons Si on peut développer un tour Jinbei Weevil C'est absolument excellent C'est absolument absolument excellent Ok on a 2 Tempest Kick dans la main du Uchi On a le Meepo comme prévu Bon au moins le fait qu'il shuffle compulsivement On donnera la feu sur sa main petit à petit c'est bien Ok 5000 Leader avec le Dofla On n'a pas l'intention de faire le play Effet Leader Ca veut dire qu'on a Un gros play à 4 dons Je vois bien le Jinbei Weevil Là qui va tomber Je pense que là on va partir sur un Jinbei Weevil On prend les points de vie du côté du Luchi On va jouer Pudding directement On va jouer Pudding directement C'est pas mal en vrai C'est pas mal Du côté du Dofla Du Luchi On avait au moins Au moins 8 cartes en main je pense On va faire perdre 3 cartes en main C'est vraiment pas mal Je vais en outre pour qu'il comprendra bien Sois bien Merci 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 Ok donc là on perd 3 cartes en main je pense Au moins Probablement Ça a l'air En vrai ça a l'air d'être un bond de fou Georgius Ça a vraiment l'air d'être un bond de fou Hop Et du coup Luchi qui remet l'enche de sa main Qui va pucher 5 cartes Et donc il se fait bien punir Qui se fait bien 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 punir par la Pudding ici Parce qu'en plus il a accepté de prendre son point de vie En mode je vais faire du card advantage Directement il se fait attraper Ah on voit bien la main là Attendez on voyait très très bien la main là C'est la seule info qui nous manquait dans le Game State Donc on a le Weevil On a le Moria On a le Dofla Blocker On a le Crocodile Ici on a une Boa je crois bien Ça ressemble à une Boa Oh non c'est un 4 cost Weevil Dofla Blocker Moria Crocodile Gravity Blade Et le 4 cost à gauche Je crois que c'est un low Je crois que c'est un low counter Donc il a pas de bon play en fait Il aurait pu appeler Weevil Mais il a pas le play de Jinbei PEBB Chou Dis moi Il a pas le play de Jinbei Et du coup du côté de la nouvelle main du Du joueur de Le meilleur deck du jeu coûte combien Le meilleur deck du jeu C'est difficile à dire Les meilleurs decks actuellement Sont autour des 200€ A peu près A peu près Low est plus cher Mais t'es pas du tout obligé de jouer low Pour être compétitif Et low est peut-être le meilleur Mais peut-être pas C'est pas une certitude à 100% Alors dans la main du Du Luchi On retrouve quoi ? On retrouve Un Kaku je crois Je crois qu'on est sur un Kaku ici On retrouve un Mepo On retrouve un Luchi On retrouve un NS Lobby Et ça c'est un Moria Donc on retrouve une très bonne main On retrouve une très très bonne main encore On est pas du tout perdu 200-300 les tiers 1-2 Jaune c'est cher A cause de Catacore Secret Ouais 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 Jaune c'est assez cher Et low c'est assez cher Par contre les decks noirs Tu vas plutôt être dans les 200€ Et même Dofla c'est pas cher par exemple Dofla c'est pas très cher Y'a pas de grosse grosse carte Qui coûte super cher Et du coup au final On a pioché une plutôt bonne main Du côté du Du Luchi Puisqu'on a pioché le lobby Le lobby qu'on avait pas Le lobby qui du coup Tous les tours On va venir mettre un moins 2 Donc on a récupéré une plutôt bonne main Du côté du Ah c'est re le Hisho Ok C'est de nouveau le Hisho Dans la main Ah non il vient de piocher C'est la carte qu'on vient de piocher Pour le tour On va remettre un 5000 On va venir meuler 2 Ok On va counter out Avec le Moria Moria encore une fois On a pas de très bon play Dans la main Donc Y'a pas grand chose à reprendre On va probablement jouer Weevl Au prochain tour On va venir Passer le cost De la Pudding A 3 Derrière avec le lobby On va pouvoir la passer à 2 Mais est-ce qu'on pourra la remove On la va passer à 1 Si on a un Brook On pourra la remove Si on a un Brook On va pouvoir l'enlever Là ça télégraferait un play Brook On a pas le Brook On va jouer le Kaku Ok donc c'était bien le Kaku On avait bien vu Le Kaku qui rechuffle Deux cartes CP du Trash Pour K.O. Un 3 au moins Et donc là on va venir mettre Un 5 pour 6000 Et on va venir K.O. La Pudding Reprendre le board En remélangeant Le Spandine ici Et le Tempest Kick Je pense C'est ça exactement On va remélanger le Spandine Et le Tempest Kick Et on va venir K.O. La petite Pudding Et là c'est compliqué pour Dofla Alors certes on a pris un PV Certes on a remélangé la main Mais en termes de Tempo On n'est pas hyper agro On vient de trouver cette Perona On a trouvé cette Perona Mais on avait déjà le Dofla Blocker Donc on pouvait déjà Stacker le deck Plus faire l'effet leader ce tour C'est probablement ce qu'on va essayer de faire On va essayer de trouver un Jinbe là je pense Je pense que là le plan c'est Dofla Dofla On trouve un Jinbe Effet leader Jinbe into Weevil Je pense que c'est le plan Qu'on aimerait bien trouver là Un homme qui découvre One Piece Quoi ? Juste 300€ un deck metal Littéralement ça Là on va jouer Dofla je pense On va jouer Perona D'accord on va essayer de garder des Don C'est peut-être qu'on n'avait pas Dofla C'est peut-être que j'ai mal vu Dofla Et je crois qu'on a trouvé Jinbe Je crois que le monsieur là en dessous c'est Jinbe Non ? Je crois que le monsieur en 4ème c'est Jinbe C'était vraiment ma réaction Je crois que là c'est Jinbe ça Non c'est Dofla ok Donc on a mis Alors attendez qu'on soit bien Corda On va mettre Miok Puis Weevil en 4 Pudding en 2 Et Dofla tout en dessous Ok Le Moria Vanilla qui va rester Au milieu Ok Donc là si on tape On joue le Miok Qui peut mettre la pression sur le board Puis on pioche la Pudding Et si on retape on joue le Vanilla Donc là Il nous annonce presque Qu'il va faire effet sur les 2 prochains tours Qui va faire effet maintenant Et qui fera effet au prochain tour Et on va pas faire effet D'accord Donc on va 6000 avec Dofla On va jouer Weevil On va piocher D'accord On va piocher Du coup on pioche le counter 2000 Et on se met La draw pour le prochain tour Et ensuite La carte au dessus Ce sera le Moria Vanilla Et on pourra le jouer avec l'effet Dofla Ok donc là on a un 6000 Qui peut pop de l'effet Dofla au prochain tour Et côté Luchi On commence à monter en don Et c'est un peu inquiétant pour Dofla C'est un peu inquiétant pour le Dofla ici Il y a une attaque à 6000 Il y a un leader à défendre Mais comme il nous disait Georgios Dans sa profile On n'essaye pas de contester le board On le tabasse Et on va avoir un 5000 leader Encore une fois Et on va donner moins 1 Ah Weevil On va meuler Moria Et Sabo Dofla Qui va venir counter out Donc encore une fois On joue l'agression On a choisi de ne pas jouer Dofla Pour défendre Ce qui peut s'entendre Mais on avait bien vu le Dofla dans sa main par contre Du coup c'était la bonne information qu'on avait Et là on va aller chercher un 7000 leader Pour que ça tombe Le PV qui va tomber Georgios qui va pas le défendre celui-ci Il peut pas défousser 2 cartes de sa main Il récupère Qu'est-ce qu'il récupère Il récupère un Red Rock Et il le trigger pas Intéressant Intéressant Trigger de Red Rock Si je dis pas de bêtises Ah ou alors c'est Perfume Femmur Non c'est Gum Gum Red Rock C'est Gum Gum Red Rock Red Rock Si je dis pas de bêtises Ça vient KO Enkara en trigger Red Rock Ça place un cara Avec un coup de 4 ou moins En dessous du deck de son propriétaire D'accord Et donc malheureusement Le Kaku étant à 5 Et étant le seul cara intéressant On va garder le Red Rock en main Ok logique Fair enough Fair enough Et donc là on va voir le lobby Qui va tomber pour Dodon Qui va venir passer le Weevil A 1 Et derrière on va avoir un Luchi Qui va arriver Et qui va KO les deux Qui va reprendre le board Et là malheureusement Malheureusement ça devient Ça devient compliqué pour Georgios je pense Alors Saka au Luchi par contre Ça va pas sous le deck On s'en branle C'est chiant pourtant en vrai Moria c'est Je vais aller laisser comme ça D'accord ok Bon ça aurait dû aller au trash En vrai c'est chiant pour lui C'est négatif pour lui Donc c'est clairement pas une tentative de cheat Il aurait préféré avoir directement Weevil au trash Pour le prendre avec Moria Mais pourquoi pas On va faire moins 3 Allez ok c'est On lui a dit Ça allait sous le Dans le trash Il récupère son Weevil Sa Perona En face on re-shuffle 3 On est venu KO les deux Et on va passer la main Avec 0 donnes disponibles Et donc là on sait Que du côté du Dofla On va jouer un tour à 8 donnes On va probablement allouer Au moins 3 Voire 4 donnes à Doflamingo Pour venir chercher Le Moria Vanilla Qu'on a stacké au dessus du deck On pioche bien la pudding Du coup on confirme On confirme le game plan Et là je pense qu'on va aller 7000 leader On va juste 6000 D'accord ok Est-ce qu'on a récupéré Une Perona pour jouer On va prendre la Calif Ok d'accord On veut garder 7 donnes Pour faire le Gravity Blade Et donc ça veut dire Que le prochain tour On pioche le Moria On veut piocher le Moria Du coup d'accord Pourquoi pas On vient gérer Le Kaku et le Luchi On les retire Des options Potentielles au trash Que tu pourrais rebond Avec un Moria Et là par contre On se prend un vilain Moria On se prend un Moria Qui fait Rebecca Spandine Ou Califa Spandine Et qui cycle la main Qui met du body sur le board On a pas de board nous Bon Mais encore une fois On court après Après les points de vie Et pas après le board Donc pourquoi pas Mais si Moria Et mes Rebecca Ça va nous freiner pas mal Dans notre course au point de vie Et on pioche encore une Rebecca En plus Côté du joueur Du joueur Luchi Ok Qu'est-ce qu'il va venir nous chercher ici Du coup comme play Est-ce qu'il va Moria direct On est même pas sûr qu'il l'est En pratique Je pensais l'avoir vu dans sa main Mais c'était peut-être L'altard de Isho Est-ce qu'on a 6 cartes Dans la main Côté d'Ofla Si oui Si oui Alors attendez 1, 2, 3, 4, 5 On est à 5 cartes en main Faut surtout pas prendre ce point de vie C'est très important Il va être défendu Très bien joué Très bien joué On joue autour du Isho Le Isho Si t'as 6 cartes ou moins Ou plus en main Pardon Quand il drop Tu dois reshuffle 2 cartes De ta main sous le deck Et bah là Je pense que le Luchi Il espérait Que On vienne prendre ce PV Du côté de Georgios Et donc lui faire moins 2 dans la main Gratuitement Il l'a pas fait C'est très bien joué C'est très très bien joué Bien vu Georgios Bonne lecture Et là du coup On a un tour Qui est pas évident Je crois qu'on a le Moria Quand même On va jouer la Rebecca D'accord Ok On va jouer la Rebecca Rebecca qui va venir récupérer Le Sabot Dans la main Et pour 5 Don On va pouvoir venir jouer Le Sabot Piocher 2 Trash 2 Commencer à remplir un peu la Trash Essayer de réaccéder Ce Luchi Qui a été renvoyé sous le deck Pourquoi pas On voit que là On a par exemple 2 El Mepo en main C'est pas des cartes Qu'on veut en main C'est vraiment pas des cartes Qu'on veut en main Peut-être que Luchi Il a été gourmand Il a été gourmand Et qu'il aurait pu mettre Ce petit Don Ce petit Don sous leader Qui aurait fait que Georgios Aurait peut-être pris l'attaque On sait pas Mais peut-être Et derrière juste Isho Moins 2 cartes en main Aurait pu être pas mal Je pense que c'est un petit manque De clairvoyance De la part du Luchi Au pire Tu forces un counter 2000 Ça reste très bien Après poser 2 blockers Ça reste bien Contre Dofla Mais si tu te reprend Redrock Enfin si tu te reprend Gravity Blade C'est une catastrophe On va déposer Mepo et Spandam Donc on garde un Mepo en main Au cas où Si on a besoin de Cost removal au prochain tour C'est Gum Gum Rain Qu'on a en main D'accord ok C'était pas Redrock C'était Rain Rain c'est quoi le trigger Je le connais même pas Gum Gum Rain Tu retournes un cara Avec un coup de 2 ou moins A la main de son propriétaire Ok c'est de la merde Donc c'est pour ça Qu'il a pas déclaré Tout va bien Tout va bien C'est normal Et donc là On a les 10 dons Ça y est On a pas de Kaido Malheureusement Pour aller chercher Ces 4 cartes de plus On a pas le vie d'un Kaido Pas forcément idéal Côté de Georgiou Sans termes de sortie Et donc pour 4 dons 5 dons On va quand même pas donner 6 dons leader Ça me parait très très bizarre De donner 6 dons leader En face de 2 blockers Au mieux Au pire du pire Tu tapes à 8000 Pour passer au dessus de Sabo Mais 6 dons Ça me parait vraiment énorme Tu te mets à 8000 Tu restes 1 Derrière il te reste 6 dons Tu peux jouer une boa Pourquoi pas Mais Ou un Redrock éventuellement Et tu passes au dessus de Sabo Quoi qu'il arrive Et c'est probablement Rebecca Qui va prendre Mais ça t'évite que Sabo Il se couche Et il vienne donner Un counter 2000 en plus Pour et défendre ton attaque Et défendre son Sabo Ce qui est vraiment Le worst case scénario Donc là Est-ce qu'on ferait pas Un 8000 Et non On fait un On fait un 10 000 On fait un 10 000 Et fait On joue Weeble Weeble pioche On va prendre Est-ce qu'on l'aurait pas prise Dans tous les cas Cette Rebecca Après il estime Qu'il aura aucun usage Pour ces 2 dons Et donc il s'en garde juste 4 Pourquoi pas Et là on est venu piocher Du coup on le savait déjà On a vu piocher le Doflablocker Je crois C'est ça On est venu chercher le Doflablocker C'est la dernière carte Qu'on avait stacké A partir de maintenant On est dans l'inconnu Donc est-ce qu'on va rejouer Un Doflablocker du coup Pour reprendre Potentiellement l'information Sur le dessus du deck C'est envisageable Sinon on peut jouer Le Moria Vania On va jouer le Doflablocker Et on va aller reprendre l'information On trouve le Jinbe Ça y est On trouve enfin le foutu Jinbe Crocodile Perona Perona encore Et la dernière Qui est le Moria Qui reprend de la trash Ok On a trouvé le Jinbe Ça y est Au prochain tour On peut avoir un play Moria reprend Weevil De la trash Effet leader Joue Jinbe Joue Weevil On peut avoir ce play Qui peut être très intéressant En termes de card advantage En plus Est-ce que c'est ce qu'on va essayer D'aller chercher ici C'est ce que j'aurais probablement fait Mais je ne suis pas aussi expérimenté Que lui sur Doflab J'aurais bien vu Un Moria reprend Weevil Leader tap À Combien on a On a 6 don Il en faut 1 pour faire effet Leader tap À 10 Encore une fois Leader tap À 10 Joue Jinbe Du dessus du deck Joue Weevil de la main Pioche 1 J'aurais bien vu un truc comme ça ici Peut-être être le plan Peut-être être le plan Mettre Moria au dessus Jinbe en dessous Ça a l'air d'être ça Moria, Jinbe, Perona Crocodile, Perona Et c'est le plan effectivement Ça paraît plus que logique Il est en train de Il freestyle avec sa main Il est là Il fait des gang signs J'ai pas vu le stacking final Mais je crois que c'est ce qu'on avait Call comme play Et la Perona Qui a pris du coup Le 10 000 d'off là Évidemment On va essayer d'aller chercher Le Weevil ici Du côté du Joueur Luchi On a toujours pas accès à Moria Mais on a pioché un Luchi C'est une bonne nouvelle On va commencer par aller 7 000 On va aller dans le Weevil On va aller face On va aller face je crois Et on va donner moins un à Weevil Je dirais On va bloquer avec le Dofla Directement cette attaque face Et derrière on va mettre un 6 000 comme ça Ah oui d'accord C'est très agressif Qui va être défendu Par le lot Et là il est content Georgios Il est content de voir ce sabot Qui se reste Très content Bon il reste des donnes évidemment C'est loin d'être terminé Mais en tout cas on a négocié un bloqueur Déjà C'est une très bonne chose On va avoir un 7 000 Spandam face D'accord Et là on a un Brook On a le Brook Pour aller chercher le Weevil Le Brook il va venir Alors le Brook Quand il lui est joué Et quand il tape Il met cost moins 1 Et si il y a un perso A 0 de cost sur le board Il peut le casser Et donc là on a descendu le Weevil Gratuitement à moins 3 Avec effet leader Et effet Nies Lobby Et donc il restait juste un petit Brook A mettre pour faire le push final Mais ce Brook Il n'est pas bloqueur Il n'est pas bloqueur Et donc Il y a une vraie porte Pour George Rose Pour établir du board Et essayer d'aller taper avec le leader Donc est-ce que là On va aller chercher le play Dont on a parlé C'est-à-dire Moria reprend Weevil Je pense que c'est le plan Je pense que c'est 4 dons Moria Reprend Weevil Tape à fond avec le leader Effet Speed Jinbei Jinbei effet Joui Weevil Weevil pioche Je pense que c'est le plan Je pense que c'est le plan ici Et peut-être qu'on va garder Un don De côté On peut peut-être garder un don De côté Pour la Perrona Qu'on va pêcher avec Weevil par contre S'il fait ça c'est malin S'il fait ça Ça me plaît beaucoup Ça me plaît beaucoup George Rose tu sais déjà Que tu me plais mon garçon Mais peut-être que tu peux me plaire Encore plus là Moria Weevil Excellent Ok on garde pas de dons Pour la Perrona On va venir mettre le 10 000 leader Dont on parlait Jouer Jinbei Jinbei joué Weevil Weevil effet Pioché Crocodile Écoutez c'est le play Qu'on avait vu Dès qu'on a vu son reveal Donc ça va je suis pas trop à la rue Ça me rassure Ça me rassure en termes d'interaction Et là on a réétabli un board Et on vient d'Iraluchi Ça y est il faut que tu me clears encore Le problème c'est qu'il peut le faire Sans trop de difficulté Puisque le Brook Le lobby et le leader lui donnent moins 4 de cost Et qu'il faut qu'il arrive à caser moins 5 Pour avoir un luchi complètement gratuit Là s'il fait 7000 leader Qui trouve un de cost réduction 7000 dans Jinbei pardon Qui trouve un de cost réduction Il peut raser tout le board Avec le luchi Quasiment gratuitement On va voir évidemment Si c'est ce qu'il va faire Mais Ça a l'air d'être envisageable En tout cas Ils sont au grind J'essaie de comprendre le bordel Ils sont en mid game Ils sont en mid game Ils vont arriver à 10 donnes les deux On a pas encore vu Les gros body head drop On a pas encore vu Les Kaido Les Moria Donc en termes de board state On est plutôt en mid game On est plutôt en mid game On est dans une phase D'essayer de prendre le board Ils sont encore en train De se battre pour le board Alors qu'il va arriver une phase Où il y en a un des deux Qui aura clairement le board Et l'autre devra essayer De close la game Sinon il aura perdu Là pour l'instant Ils sont encore dans la phase Où ils se battent pour le board C'est à dire que Tous les tours Chacun reprend le board de l'autre Arrivera un moment Où le mec Enfin le joueur luchi Par exemple Il va faire Moria Il va poser tellement de boards Que Dofla ne pourra pas le reprendre Et du coup Dofla sera obligé De trouver un kill Sous un ou deux tours Sinon il aura perdu Mais là pour l'instant On n'a pas de Moria Du côté du joueur luchi Ce qui aide bien Je ne vais pas te mentir Parce que là Si luchi il fait Moria C'est compliqué pour Dofla C'est vraiment vraiment compliqué Pour Dofla Mais pour l'instant On ne l'a pas Donc on en profite Evidemment On a un mépo On a un mépo Donc on a le cost mois Qui est nécessaire On peut pour deux donnes Jouer mépo Passer un Moria à un Derrière on incline les lobbies On KO Et Weevil Et Moria On met un potentiel 7000 Pourquoi pas par exemple Dans le Jinbe Si on veut vraiment le remove Et on a encore des donnes Pour jouer un body Donc c'est C'est pas évident Et on joue le Isho On joue le Isho On a 5 cartes en main Il n'y aura pas d'effet Isho on play Ah si on a 6 Ok donc il y a effet Isho on play On va enlever deux cartes C'est le crocodile Et le Moria Qui vont être trash au hasard Donc le Isho Qui vient punir Et Isho quand il a un don équipé Il fait moins 3 cost à tout le monde C'est vrai ça Donc là on va lui équiper un don Et ça fera comme si on avait joué mépo Sauf qu'on ne peut pas jouer l'uchi Donc c'est pour le prochain tour C'est clairement pour préparer le prochain tour ici Du côté de Harin Mais il a dû se dire Qu'il n'aurait jamais une meilleure value A faire moins 2 dans la main Que maintenant Donc ça s'entend en vrai Ça s'entend sur ce tour là Même si on ne va pas pouvoir KO Sur ce tour là Donc il va falloir défendre l'aggro Par contre on proche un tour Isho en général C'est un tour de 7 âme Quand il est bien sur le board Là il n'est pas très bien Sur le board Harin Donc C'est gourmand comme play Ça peut passer Mais c'est gourmand Et là on va Je pense qu'on met un 7000 Jinbei Je pense qu'on n'a pas le choix Oh Ok On va chercher un kill avec Brook C'est pas suffisant je pense 6 Jinbei On cherche le kill avec Brook On défend Et on va KO Weevil On va KO Weevil Mais il reste 2 5000 sur le board Et on n'a pas de On n'a pas de bloqueur Du côté Du côté Luchi de la force Ok alors qu'est-ce qu'on a trouvé Là on va essayer de retrouver L'information doucement On a trouvé Weevil Une carte avant je crois non On a trouvé Alors on joue La Perrona directement On trouve Weevil J'ai pas vu la carte en dessous On trouve Pudding On trouve Dofla Et Dofla Ok donc on a potentiellement Des bloqueurs Mais c'est pas très arrangeant Parce que dans un setup Où il y a Isho Les bloqueurs ils ont très peu de value Ils peuvent se faire remove Très facilement Ok Qu'est-ce qu'il va proposer là du coup Il va vouloir un body A jouer avec Dofla C'est quasiment sûr Il veut spam le board ici Je pense qu'ici Il a envie de jouer 2 body Et de mettre des swings à 6 Potentiellement Il lui reste 9 donne Dofla coûte 3 Un body coûte 4 Derrière il trouve 2 swings à 6 Un avec Morian Avec Jinbei Et un swing à 7 Avec leader Ça me paraît assez optimal Ça me paraît assez optimal Pour le coup Je pense que c'est le plan Est-ce qu'on va attaquer Brook Ou est-ce qu'on va attaquer le leader De ce qu'il nous a dit de son game plan Je pense qu'on va attaquer le leader ici On va jouer Weevil Et oui oui On va jouer Weevil bien sûr On va donner un swing à 6 Dans le Brook Ok on va aller trade le Brook quand même Pour enlever un removal Derrière je pense qu'on donne un autre swing à 6 Avec le Jinbei Ça dépend aussi de si on a un play en main ou pas Je pense que c'est qu'il avait un play en main Mais peut-être qu'il en a pas Et On va aller chercher un 8000 Donc on a pas de play en main à priori On a pas de play en main On va aller chercher un 8000 leader Partons du principe Qui sera du coup pas défendable Il l'est On peut donner 2-2000 Du côté du Jean Lucci Mais on va prendre son point de vie Point de vie qui va tomber Et derrière on va aller chercher un 9000 Et là il est pas défendable Jouer en Weevil Et piocher Qu'est-ce qu'on a été chercher ici Avec la pioche ? Je me rappelle plus exactement Ce qu'on a stack On va essayer de prendre l'info Je sais pas si ça vous plaît N'hésitez pas à me dire A me dire dans le chat Si jamais les analyses de technical play Un peu comme ça et tout Les reviews de game Si ça vous intéresse Si oui on pourrait essayer D'en faire un peu plus souvent Même sur Yugi En tout cas c'est intéressant pour moi En termes de compréhension Valider un peu des acquis Et je pense que c'est intéressant aussi D'essayer de comprendre un peu Ce qui se passe dans leur tête A chaque move Vous voyez que globalement On arrive quand même à prédire A peu près les moves Un peu de choses près Là j'aimerais bien que ça marche par contre Je mets en pause pour vous parler Après ça marche plus FF Merci Et donc On disait Le PV qui est pris C'est un Spandam Weevil Et Weevil qui va venir piocher Doflablocker Ok C'est le Doflablocker Qu'on allait chercher Et là le 9000 Le 9000 Il demande 3 cartes De la main de Harin Qu'il peut les donner Il peut donner Qualify into Kaku Into Counter 1000 Genre Mepo Mais c'est cher C'est cher Merci beaucoup pour le follow ElforatTV Merci beaucoup pour le soutien Ça me régale Gros coeur sur toi Merci beaucoup Est-ce qu'il va le défendre Ce 9000 Je pense pas Et je pense qu'il va tomber Ce point de vie Et il a perdu Il a été gourmand Sur le point de vie d'avant Et du coup Il subit lourdement Celui-ci Il a été gourmand Il aurait dû donner son Kaku Et sa Il aurait dû donner son Kaku Et sa Khalifa Sur le play d'avant Il les a pas donné Et du coup Il a perdu 2 points de vie Alors qu'il aurait probablement Voulu en prendre que 1 Ce tour J'arrive dans le travail Au chaton Ça va C'est l'équipage On dit C'est l'équipage Yop Je suis fait Timouze Moi Faut pas changer comme ça Pardon 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 J'ai pas changé de chaîne J'ai pas changé de chaîne C'est la même chaîne Je l'ai juste renommée J'ai juste renommée Mais t'inquiète pas J'ai pas changé de chaîne J'ai refait la DA un peu aussi Je la trouve exceptionnelle Je suce le graphiste Voilà je le dis J'ai pas peur Il a fait un taf Absolument exceptionnel En un temps record Avec des prix absolument imbattables Donc grand grand respect à lui J'espère que le rebranding vous plaît J'espère que le rebranding vous plaît C'est propre de fou Il a fait une dinguerie en vrai C'est qui ? Prends une information Twitter Dans le chat Et j'ai tweeté son Insta Son Insta Dans Dans mon Twitter Comme ça t'auras l'info direct Pour le contacter si tu veux Ici ça suit PE depuis Ouais fais pas le mec Fais pas le mec Fais pas le mec Ça dit que j'ai des avis désastreux Et tout sur les streams des autres On vous a vu dans les chats monsieur Vous n'êtes pas le bienvenu ici Je plaisante évidemment Je plaisante On s'est vu depuis Ne vous inquiétez pas On s'est battu Tout a été réglé Combat de rue Octogone sans règle Tout va mieux Ok donc là du côté Lucie Le problème qu'on va avoir Est-ce qu'on a pioché ce Moria ? Si on a toujours pas accès à ce Moria Le problème c'est qu'on a un vrai Isho Isho c'est un zone dans ce setup On va pouvoir probablement deal le board Mais encore une fois On a pas beaucoup de board Et on a pas de bloqueurs Surtout les bloqueurs ils sont dans la trash Les bloqueurs ils attendent que Moria pour revenir Mais tant qu'il n'y aura pas Moria Ça peut devenir un peu compliqué Pour lui de tenir le board Même ton profil tuteur Il est propre de fou furieux Mais c'est une singerie C'est un fou malade le graphiste 1 à l'aéroport Bouba vs Karis Littéralement ça Boubouze Boubouze vs Karion Je commence à m'intéresser à One Piece Et je vois stream sur ça Obligé de venir La vie est belle le mercredi soir De 20h à 23h C'est One Piece ECG C'est vraiment cool aussi C'est trop bien l'été C'est en ce moment Il y a plein de trucs cools Qui se passent sur la scène C'est vraiment bien On a eu d'autres trucs moins cools Mais globalement c'est quand même cool Ok on va voir le Spandam On est vraiment dans la merde Il est content là ? Ah non il se sert les points Parce qu'il a whiff On est d'accord Il fait des pouces en mode Fait chier C'est un whiff Spandine qui ne peut prendre que un CP Et là il a révélé Rebecca Rebecca Et ça bon Il n'y en a aucun qui est CP Donc c'est un whiff Il a juste rempli sa trash Mais en même temps Je ne sais pas trop ce qu'il cherchait là J'ai l'impression qu'il cherchait un peu le miracle Il voulait quoi ? Il voulait un kaku peut-être ? A part ça A part ça On n'avait pas de truc très exceptionnel à choper On a déjà le luchi en main normalement Donc on avait déjà l'accès au removal Je crois Si je ne dis pas de conneries On va voir quand il fait ce shuffle C'est un kaku ça ? Ça c'est un luchi Je crois Strip de fou en plus Effectivement Effectivement Yukio qui vient de se suicider Ne vous inquiétez pas On fera aussi du lorkana sûrement Soon Histoire de devenir un peu monsieur TCG Et pas juste monsieur Yu-Gi-Oh D'adresser un public plus bas C'est de pouvoir vivre de la passion Mais on droppera jamais Yu-Gi-Oh Ça reste Ça restera la famille Et là on va venir mettre un 5000 dans le Jinbei Il va être défendu chez 5000 Il va être défendu C'est extrêmement gourmand 5000 Jinbei ici Et on meule Moria Le Moria qu'on veut désespérément piocher depuis tout à l'heure Aïe 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 Là ceci qu'on aurait bien aimé trouver dans le Dans le Spandam Et là on a quoi ? On a une attaque de Hisho Et on a 9 dons Mais avec 9 dons on fait quoi ici ? On va donner un don à Hisho déjà c'est sûr Hisho quand il y a don x1 Il réduit de 3 le coût de tous les carats sur le bord de l'adversaire On va donner un don à Hisho c'est une certitude Mais euh Qu'est-ce qu'on va pouvoir venir jouer derrière ? Bien sûr que l'attaque elle a été défendue C'était une certitude aussi Pour un don avec Hisho On va donner moins 3 à tout le monde Effectivement Et On a le luchi Je vois pas pourquoi on luchi pas là Hisho qui swing dans Euh Jinbei Clear forcément 9000 il va tomber Y'a pas Même si y'a 2 cartes en main du côté de Georgios Du côté de Dofla Même si c'est 2 counter 2000 Bah on est à max 9000 Donc ça tombe Et euh On peut pas défendre Et derrière on joue juste luchi Et on casse le weevil Et le Et le moria Je vois pas pourquoi on se prend la tête du côté du joueur Euh Du joueur luchi Tap weevil On a encore le play lobby On va lobby probablement Lobby into luchi Vraiment le meilleur play Sans trop de doute possible On a le sabot Ah on a le sabot secret Ah On a le sabot secret Qui pourrait venir KO 2 targets Et mettre de la pression sur le board Qui est pas inintéressant Mais qui demande une carte en main D'accord ok On va commencer à venir accumuler les gros body du coup On va le jouer ici On peut vouloir venir le jouer Alors le sabot secret c'est défaut c'est 1 KO un 5 cost et un 3 cost en face Et donc comme ils sont tous réduits de 3 paris chaud Bah ils sont tous à 1 en fait Et Bernard est à 0 même Est-ce que ça va être drop Et c'est drop On va venir défousser une carte KO les 2 Et donc là on a 2 gros body aussi Du côté du luchi On va venir reprendre le board Et on a pas de rush Flamingo n'a pas de rush Dans son deck Donc il ne peut pas High roll un rush pour finir la game Donc là c'est quoi son plan Là c'est tap effet leader Effet joue un truc Et on essaye de gratter un counter avec Perrona peut-être On va pas avoir trop le choix je crois Mais bon s'il va dans 10 dons en face Ça va être chaud là Il a pas vu Kaido de la game aussi Ça aide pas S'il avait pu poser Kaido il y a 2 ou 3 tours Il aurait pu être dans un setup de finir ici Kaido qui aurait été difficile avec KO Je pense qu'il cherche une porte de sortie Si il rend la main avec 10 dons comme ça Il défendra pas Il défendra pas Il va prendre 10 000 10 000 10 000 Et il va perdre Il faut trouver une solution ici Quelle qu'elle soit Mais tu peux pas juste taper face Ou alors si tu tapes c'est pour le tuer Si tu tapes c'est pour le tuer Sachant qu'il a encore pas mal de counter en main Il a le Kaku Ok on va faire effet On va jouer le Doflablocker On va faire l'effet On va venir stacker les 5 du dessus On trouve quoi ici ? On trouve Gravity Blade On retrouve une Perrona On trouve Gravity Blade On retrouve une Perrona On trouve encore une Pudding je crois On trouve un Crocodile Et on trouve un Moria Si je dis pas de bêtises Hum hum Il a l'air d'avoir trouvé une solution Qui le satisfait Personnellement je la vois pas Mais Grand respect à lui On a le Weevil encore On a le Weevil Autant pour moi C'était pas un Crocodile C'était un Weevil Et derrière Si dans ses 3 cartes en main Il a pas Red Rock Je vois pas comment il pourra défendre Mais il a peut-être Red Rock Il lui reste 7 dons Et on va counter 3000 Du côté du joueur en face Et là on a 7 dons 7 dons ça va être un Red Rock Si on peut je pense On a un Crocodile Il a un counter 3000 Donc on a 5000 de counter en main Ce qui reste quand même beaucoup Ce qui reste quand même beaucoup Ce qui peut potentiellement Aller tanker une attaque Mais les Spandams Qui mettent beaucoup de pression Sur le board aussi Après on peut avoir aussi Des counters dans les PV et tout C'est pas fini C'est pas terminé Mais c'est chaud Il faudrait prendre le point de vie Sur ce tour Il faudrait mettre le Luchi à poil Sinon ça va être très compliqué 3, 4, 5, 6, 7 On va faire quoi ? On va faire une Perona à 8000 là ? On va lui demander 3000 encore ? Je suis pas certain du plan Et George Joss non plus visiblement George Joss non plus pour le coup Je pense qu'il faut aller prendre Un point de vie ici T'as pas vraiment le choix Il faut vraiment aller prendre Un point de vie ce tour Sinon prochain tour Ça va être très compliqué Il a pas l'air d'avoir Redrock Malheureusement Ok On va garder 2 donnes 5 et 2 Qu'est-ce qu'on veut faire Avec 2 donnes ici ? On va aller swing Avec Perona A 6000 face Ok Qu'est-ce qu'on fait Avec 2 donnes ? Alors là j'avoue Que je suis un peu Peu surpris du plan Oh le point de vie Qui va tomber Alors qu'on avait la Califat Il accepte de tomber Son point de vie Et on garde 2 donnes Pourquoi on garde 2 donnes ici ? Pour bait un potentiel Event défensif peut-être ? Peut-être pour bait Un potentiel event défensif Et lui donner Pas envie d'aller au létal Oh Cracky T'as changé de pseudo ? Ouais Je suis passé en mode Chain Solo ça y est J'ai fait le switch Et j'ai changé de DA aussi J'ai changé de DA Donc là c'est quoi ? On garde 2 donnes Pour bait un potentiel Play défensif ? Un event défensif Pourquoi pas ? Et derrière Et derrière Essayer de trouver un létal Peut-être avec le perfume fémur Si jamais on l'accède Ok Là côté l'outil C'est l'étal ou rien C'est l'étal ou rien T'as décidé de prendre ce point de vie Alors que t'avais une Califat Pour défendre Choix douteux S'il en est Je pense que tu peux plus te permettre Tu peux plus te permettre Tu peux plus te permettre Là c'est quoi ? Tu vas jouer Kaku pour KO C'est à peu près une certitude Si tu veux pas tuer Est-ce que tu te fais bait Par l'information des 2 donnes Qui restent stand ? Est-ce que tu te fais attraper par ça ? Je pense que c'est Je pense sincèrement Que ces 2 donnes C'est juste du full bluff C'est full bluff en mode Mec t'inquiète J'ai un event défensif Tu me tueras pas Je suis confiant Tu me tueras pas Du coup je te tape à 6000 Avec Perrona Je pense que c'est ça Je vois pas ce que ça fait 2 donnes comme ça Stand dans Doflin 9000 leaders Le point de vie qui va tomber Tu vas pas défendre ça En fait tu peux Mais faut donner toute ta main Donc tu vas pas le faire Voilà Et on récupère quoi ici On va prendre le point de vie Il faut que je vois bien Ce qu'on récupère en main On récupère un Moria Donc c'est un counter 1000 Donc on est passé de 5000 de counter en main A 6000 potentiellement On a 6000 de counter Là actuellement Il va falloir défendre Ces 2 PV qui restent Avec ces 6000 de counter C'est possible C'est possible Surtout si Le PV qui va tomber aussi Je pense Et c'est après Qu'on va essayer de défendre Ok d'ailleurs On a combien de donnes ? On a 8 donnes restant 8 donnes restant C'est 13000 Et non on peut pas défendre 13000 malheureusement On peut pas défendre 13000 avec 6000 de counter restant Je vois pas comment on s'en sort Du côté de Georgiou Si ça joue bien en face Là il y a 11000 11000 t'es obligé de prendre T'es obligé de prendre Tu ne peux pas le défendre T'as 6000 en main De counter Le PV qui tombe Forcément Sauf si il y a un truc Dont j'ai pas connaissance Mais je crois bien Que le PV va tomber Quoi qu'il arrive Il joue avec ses donnes Pour donner une fausse info Le bluff est réel Joueur de poker Joueur de poker Parce que les deux donnes Vraiment qui ne servent à rien Là c'est littéralement un bluff Vous avez vu jouer avec ses donnes En mode Ah je sais pas Est-ce que je claque mon event maintenant Non vas-y je prends mon PV Et le PV c'est Un crocodile Je crois C'est un lot Donc c'est plus de 1000 Ça fait 8000 de counter en main Ça veut dire que si Le joueur en face est lucide Et qu'il met 13000 On pourra pas battre Et il met 13000 Et il y a défense à 1000 près 2, 4, 5 Et 3, 8 C'est bien ça Ça fait 13000 Ça tombe Ça tombe à 1000 près Ça tombe à 1000 près Et malheureusement Malheureusement Joueur de Joueur qui n'a pas réussi A trouver des solutions En late game Il a pas réussi à voir ses Kaido Il a vraiment pas réussi à voir ses Kaido C'est Kaido qui aurait pu faire la différence ici Et là il l'a pas vu Il l'a pas trouvé Ok ok Par contre J'ai trouvé J'ai trouvé qu'à droite Ça jouait Pas hyper bien Je trouvais qu'on était un peu naïf Naïf sur certaines prises de décision Au niveau des counters notamment Il y a 2 PV qu'on a perdu Qu'on aurait pas dû perdre Je pense Le premier Très très tôt dans la game Et puis le deuxième Sur cette petite attaque de Perona à 6000 Mais Mais c'était pas inintéressant C'était pas inintéressant comme game Mais c'était pour vous montrer un petit peu Le game plan de De Luchi potentiellement Contre Noir Et notamment on a vu par exemple Le très bon usage de Pudding La Pudding qui est venue faire directement Très très vite dans la game Moins 3 dans la main de Harin Qui encore une fois Il aurait pu s'en douter Il aurait pu économiser un PV sur ça d'ailleurs Quand t'as 7 cartes en main Contre Dofla Et qu'il tape à 6000 T'es quasiment obligé de counter Parce que sinon tu prends une 8ème carte en main D'ailleurs tu prends Pudding Tu repasses à 5 C'est terrible Qu'il était quasiment obligé de counter Et défendre son point de vie Il a choisi de pas le faire Il a payé directement Parce qu'il a perdu 3 cartes Mais ça n'a pas suffi Georgios qui perd malheureusement Une de ses 2 seules défaites en ronde Du coup Puisque derrière il a fait X2 Il est rentré en top cut Et il est allé jusqu'en top 8 Avec son Doflamingo Il était pas si loin que ça D'autant qu'il a eu un open Plutôt faible Donc c'est assez intéressant De voir comment il a joué le matchup Et si jamais vous avez kiffé la review N'hésitez pas à me le dire Et on pourra en faire d'autres On essaiera d'en faire une la semaine prochaine Si la finale est online Pour parler de Red Green Law